La prochaine présentation est sur comment aller sur Mars. Avec des idées très intéressantes, notre présentateur a un doctorat en maths et il travaille actuellement à la mission opérationnelle allemande sur le sujet. Bonjour et bienvenue à la production n'est pas une option. Comment aller sur Mars vraiment lentement ? Mon nom est Sven et je travaille au German Operations Center. Et premièrement je vais m'excuser parce que j'ai un petit peu triché sur le titre. Le vrai titre devait être comment réduire la proportion. Comment aller sur Mars ou Mercure assez lentement. La raison pour laquelle je fais ça c'est parce que je vais utiliser Mercure comme un exemple en plusieurs cas. Et en fait on ne va pas pouvoir se débarrasser complètement de toutes les manoeuvres de propulsion. Le but de cette présentation est de vous présenter un petit peu la mécanique orbitale. Qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les techniques pour aller sur une autre planète. Amener un vaisseau sur une autre planète. Et aussi aller un peu loin. En commençant notamment par la gravité et un problème à deux corps. Ensuite nous allons parler de deux techniques pour aller jusqu'au Mars. Par exemple le transfert Oman et l'aide de la gravité. Et le troisième point ce sera une extension de tout ça. avec la restriction en plan circulaire et le problème à trois corps. Et finalement nous aurons un avant-goût de certaines façons de devenir encore plus efficaces en regardant ce qu'on appelle la capture balistique et les liens de stabilité faibles. Alors commençons. Pour commencer, nous allons parler de la gravité et d'un problème de corps. Actuellement sur scène, j'ai une accélération vers le bas. C'est la terre qui m'attire. C'est la chose qui arrive à tous les corps qui ont des masses. Elles sont attirées entre eux par la force gravitationnelle. Et cette force accélère les objets de l'un vers l'autre. Comme vous remarquez, cette force dépend de la distance. La force deviendra plus grande au plus les objets sont proches. On ne peut pas vraiment analyser tout ça, dans tous les détails. Mais je vais faire quelques présupposés. Le premier, ça va être que les corps qu'on va utiliser soient représentés sous la forme de points. On va les considérer comme des points. Parce que sinon, ce serait trop compliqué. Tous nos satellites vont aussi être considérés comme des points. Une des raisons pour lesquelles on fait ça, c'est qu'il va falloir se préoccuper de l'attitude des satellites. Par exemple, un panneau solaire, il va toujours être orienté vers le soleil. Ça va compliquer un petit peu les calculs, mais on ne peut pas en prendre compte ici. Le troisième point, c'est que nos planètes, on va les considérer sans atmosphère. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de friction autour d'elles. Et enfin, on va considérer des mouvements sur un plan, en deux dimensions. Et on va aussi un petit peu oublier quelques planètes, ou d'autres masses, si ça peut nous aider. Je vous le dis parce que je ne veux pas que vous repartiez de cette présentation, et que vous commenciez à préparer votre mission interplanétaire, peut-être en commençant à lancer des vaisseaux dès cette semaine. Et un mois plus tard, je verrai un email, ça n'a pas marché. Ce que je vous dis, c'est que si vous voulez faire quelque chose comme ça à la maison, il faut que vous consultiez votre service de dynamique des vols avant de vous lancer. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème à deux corps ? Alors, si on regarde dans cet exemple, on a le soleil et un vaisseau qui est attiré par le soleil. Alors, le soleil est beaucoup plus gros que le vaisseau spatial, et donc on va pouvoir négliger la force du vaisseau sur le soleil. À la place, on va considérer que le soleil est à un point, et il va s'intéresser à la force qui étire le vaisseau vers le soleil. En plus, vous pouvez remarquer que si vous précisez la position et la vélocité d'un vaisseau à un point donné, alors la force de gravité va déterminer toute la trajectoire du vaisseau pour tout le reste du temps. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orbite. Et ça va nous intéresser parce que nous, on va vouloir déterminer des orbites et réfléchir à l'idée de comment est-ce qu'on peut changer ces orbites, et comment, par exemple, je peux parvenir jusqu'à Mars. Il y a une autre chose que vous, peut-être, savez déjà, de votre vie quotidienne. Si vous prenez un objet et que vous le mettez assez haut, vous le laissez tomber, il va accélérer. Une manière de décrire ça, c'est de regarder à l'énergie. Il y a une énergie cinétique qui est reliée au mouvement, à la vélocité, et il y a l'énergie potentielle qui est liée au champ gravitationnel. Une certaine partie de cette énergie est, en fait, conservée. Ce qui veut dire que quand le vaisseau bouge, par exemple, pour se rapprocher du soleil, eh bien, son énergie potentielle va diminuer, et donc, son énergie cinétique va augmenter. Vous pouvez voir, par exemple, ici, on a deux corps. Si vous regardez bien, quand ils s'approchent le plus les uns des autres, eh bien, leur vitesse augmente. Ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Alors, comment est-ce qu'on va faire bouger notre vaisseau ? On va partir du principe qu'on ne va pas utiliser d'orgens en propulsion, et qu'on va juste naviguer grâce aux champs gravitationnels. Alors, il y a plusieurs formes que cela peut avoir. La première, c'est l'hyperbole. Donc, ce n'est pas une solution périodique. C'est-à-dire que notre vaisseau approche du vaisseau ou d'une planète depuis un point dans l'infinité. Il va changer de direction, et après, il va repartir dans l'infinité. Une autre orbite qui peut arriver, c'est la parabole. C'est assez similaire. En fait, on ne va pas en parler pendant cette présentation, donc je ne vais pas m'attraver. Et la troisième, l'orbite la plus commune, c'est l'ellipse. En particulier, sur la forme circulaire. On sait, par exemple, que le Soleil tourne autour du Soleil dans approximativement un cercle. Ça, c'est une solution périodique. C'est une solution fermée. Et en particulier, elle est de telle façon que si le vaisseau est sur un de ses orbites, et si on ne fait rien, parce qu'on n'a aucune force sur ce vaisseau, il va rester dans cette orbite pour un temps indéfini. En tout cas, dans un problème de deux corps. Maintenant, on veut changer cet état. Donc, on veut faire quelque chose. On veut passer d'un cercle, par exemple, un cercle autour du Soleil, jusqu'à un cercle autour de Mars. Comment on peut faire ça ? Eh bien, il faut qu'on fasse une sorte de manœuvre. Alors, voilà une image d'un vaisseau. Et ce qu'il fait, ce vaisseau, c'est qu'il émet des particules dans une direction, et ces particules ont une masse. Ces particules pourraient être du gaz, ou des ions. Et parce que ce gaz, ces émissions, ont un poids et un momentum, ça veut dire que le vaisseau va accélérer dans une direction contraire. À chaque fois qu'on fera ça, on va faire accélérer le vaisseau, c'est-à-dire changer sa vélocité. Et ce changement de velocité, on va le nommer delta V. Delta V, ça va être la base, la quantité de base à laquelle on va s'intéresser dans cette présentation. Parce qu'elle nous décrit à quel point on doit utiliser de la propulsion pour changer notre orbite. malheureusement, c'est assez cher de faire beaucoup changer le delta V. C'est à cause de l'équation de propulsion de Tsoikovsky, qui nous dit que la dépense en fuel qu'on va devoir faire va être exponentielle pour faire augmenter delta V. Alors, si on fait réduire le delta V en coût, ça va permettre de transporter plus de choses. Une des raisons pour lesquelles ça nous intéresse, c'est parce qu'on veut d'une part réduire les coûts en utilisant moins de carburant. Et aussi, si on utilise moins de carburant, alors ça veut dire qu'on peut amener plus de choses avec nous, plus de charges utiles. par exemple, pour faire des expériences scientifiques. C'est pourquoi, dans notre vaisseau, c'est important qu'on s'occupe de réduire le delta V qui va avoir lieu durant les manœuvres. Donc, on voit un exemple d'une manœuvre basique de faire la course avec une orbite. Donc, imaginons un vaisseau qui a une orbite circulaire autour du Soleil, par exemple, ici. Ensuite, vous voulez peut-être augmenter l'orbite et augmenter l'altitude. Pour ça, vous pouvez juste accélérer dans la direction dans laquelle vous volez. Donc, on aura plus de delta V et ça va changer la forme de notre ellipse. Et ça, c'est un scénario très commun. Un autre scénario, c'est si vous approchez une planète de très loin, vous aurez peut-être une vélocité relative très forte et vous serez sur une orbite hyperbole. Donc, vous allez en fait quitter l'orbite de la planète. Mais si c'est la planète que vous voulez atteindre, votre cible, vous avez en fait besoin de ralentir avant de pouvoir approcher la planète pour pouvoir rentrer en orbite. vous appliquez de la delta V dans la direction opposée pour changer l'orbite vers quelque chose que vous préférez, par exemple une ellipse. Parce que maintenant, avec une ellipse, vous pouvez rester proche de la planète. Pour toujours. Continuons. Maintenant, on va appliquer ces connaissances pour aller, par exemple, sur Mars. Commençons par le transfert d'Oman. Alors, Mars et la Terre poulet tous les deux orbite autour du Soleil. Notre vaisseau spatial part de la Terre et maintenant, on va aller sur Mars. Et comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on peut appliquer ce qu'on vient de dire. On accélère. On quitte l'orbite de la Terre. de telle manière que on applique une orbite autour de la Terre ou autour du Soleil qui nous permet d'atteindre Mars. Donc, on vole sur cette orbite pour la moitié d'une ellipse. Une fois qu'on atteint l'orbite de Mars, on peut accélérer à nouveau pour avec juste deux manœuvres, deux accélérations, on peut actuellement changer d'une orbite circulaire vers une autre orbite circulaire. Et c'est la idée basique derrière un vol vers Mars. Voici une animation. Donc, c'est l'orbite de la mission InSight. C'était une mission de la NASA vers Mars qui a été atterri l'année dernière. Le cercle bleu est l'orbite de la Terre. En gros, c'est envers le vaisseau et envers l'orbite de Mars. Vous pouvez voir que c'est en train de voler dans cette sorte de moitié d'ellipse. Cependant, il y a deux... Oui, en fait, il y a ce problème. En fait, quand vous arrivez vers Mars, Mars a besoin d'être là. ça a l'air trivial, mais imaginez que vous volez par là et que Mars est ailleurs. Et ça arrive souvent quand vous jouez à Cabal Space Programme, par exemple. On ne veut pas toujours jouer avec ça tout le temps. On veut vraiment aller sur Mars. donc on a besoin de faire attention que Mars soit dans la bonne position quand on lance le vaisseau. Ça veut dire qu'on peut seulement lancer et enclencher la manœuvre d'Omane à des moments très spécifiques. pour de la Terre vers Mars, c'est seulement possible tous les 26 mois. Donc si, par exemple, quelque chose n'est pas prêt, vous allez devoir attendre 26 mois de plus. Et le vol en lui-même prend à peu près 6 mois. Ok, très bien. Il y a une autre chose que nous devons un peu négliger jusqu'ici, c'est quand on commence, quand on part de la Terre, il y a la Terre principalement et son attraction gravitationnelle. Mais par exemple, maintenant, je suis sur l'estrade et j'expérience la gravité de la Terre, mais j'expérience aussi la gravité de Mars, mais je peux l'ignorer. Au départ de notre mission vers Mars, on doit faire attention à ce qu'on prenne en compte les deux attractions. Et en fait, durant le vol, c'est l'attraction gravitationnelle du Soleil qui compte. Ensuite, quand on approche Mars, il faut qu'on prenne en compte l'attraction de Mars. Et on a un peu oublié ça dans notre transfert de man. donc ce que vous faites en fait, c'est que vous patchez, vous prenez ensemble des solutions. Dans ce cas, il y a trois sources de attraction gravitationnelle. Donc on a trois problèmes à deux corps à considérer. Un pour des parties de la Terre, un pour la manœuvre de man, et un pour quand on approche Mars. Donc ça rend tout ça un peu plus compliqué, mais c'est aussi sympa parce qu'en fait, on a besoin de moins de delta-v, moins de poussée. Une raison pour ça, c'est quand on regarde Mars, la ligne verte, l'orbite de Mars, on peut en fait regarder à ce qu'il se passe sur Mars. On peut zoomer sur Mars. Donc Mars maintenant est, en fait, on va considérer ça immobile. Et maintenant, vous voyez que la vélocité d'un autre vaisseau est très très élevée comparée à celle de la vélocité de Mars. Donc si on ne fait rien, le vaisseau va quitter l'orbite de Mars complètement. Donc ce que vous devez faire, vous avez besoin de ralentir pour changer votre orbite, et rentrer dans une orbite autour de Mars. Donc on a besoin de ralentir. Un argument similaire pour la Terre, si vous faites un lanchement vers l'espace, vous avez besoin de beaucoup de poussées pour éviter de retomber sur la Terre. Donc ça veut dire que vous êtes déjà à pas mal de vitesses et que si vous alignez votre orbite et que vous lancez correctement, vous aurez besoin de la, vous aurez le DETAV pour faire la transfert de main. et c'est peut-être très bien. Voici ce que c'est en main de transfert. Maintenant, regardons l'assistance qu'on peut utiliser avec la gravité. On peut en fait utiliser les planètes pour avoir des fonctions de poussée. sur l'animation du bas, vous voyez la même photo avec une planète. C'est le point qui ne bouge pas. Et l'objet bleu, c'est le vaisseau. Et c'est sur une orbite hyperbolique et ça fait un tour à 80 degrés. dans l'image au-dessus, vous voyez en fait quand vous regardez ça du point de vue du soleil. Donc la planète en fait est en train de bouger quand on voit depuis le soleil. Et vous pouvez voir que l'objet, une fois qu'il a dépassé la planète, il va plus vite. Et on peut regarder à ce problème. Voici à nouveau la photo. Donc on a une entrée, on a une vitesse d'entrée sur Mars. Ensuite, on a une vélocité de sortie en sortant de l'orbite de Mars. Vous voyez que les longueurs sont en fait les mêmes. C'est la même vitesse, mais on a juste changé de direction. Mais maintenant, on peut regarder sur le même problème mais quand Mars est en train de s'y déplacer. Donc la vélocité qu'on voit vraiment, c'est la somme de la vélocité d'entrée sur Mars et de la vélocité de sortie de Mars. Et si vous regardez à ces deux flèches, vous voyez immédiatement que les longueurs sont différentes. Donc c'est le phénomène qu'on observe ici. Ce qu'on voit, c'est qu'en passant proche d'une planète ou d'un corps très massif, on peut gagner un delta V gratuit en quelque sorte. l'énergie est conservée, bien sûr, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais on ne va pas s'intéresser à ces détails. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser cette technique pour changer de direction. On peut également accélérer, dans l'exemple que je vous ai montré. On sait aussi l'utiliser pour ralentir. On peut ralentir en échangeant les flèches si on approchait Mars, par exemple, par une direction différente. Regardons un exemple maintenant. Voici Bepi Colombo. C'est la raison pourquoi j'ai changé le titre. Parce que Bepi Colombo est une mission vers Mercure. Elle a été lancée en 2018. et elle contient deux têtes chercheuses et un propulseur. Deux sondes et un propulseur. Elle a une orbite très intéressante. C'est ce qu'on voit ici. Alors tout d'abord, la ligne bleue, c'est la Terre. La verte, c'est Mercure. Et ce qu'on voit autre, c'est Venus. Venus, c'est l'omineux. Et la rose, c'est Bepi Colombo. Alors ce n'est pas un transfert de Oman simple. Là, au fait, il y a neuf assistances de gravité qui sont utilisées. Si vous regardez le chemin, par exemple, juste maintenant, c'est très proche de Mercure. parce que les dernières 5 ou 6 utilisations de la gravité lui ont permis de ralentir. Ça a sauvé beaucoup de Delta V par rapport au transfert d'Oman standard. Mais nous, on veut faire encore mieux. Et pour ça, on va rendre le problème plus compliqué pour espérer faire apparaître des choses intéressantes pour nous. On va regarder au plan circulaire restreint et au problème à trois corps. Au problème à trois corps, c'est-à-dire que maintenant, à la place de regarder deux corps, on va regarder trois. Il y a des équations plus complexes. Il va falloir nous aider d'ordinateur. Ici, je vais le représenter sous une forme graphique. Et on voit tout de suite que, on ne voit rien. C'est très compliqué. Il n'y a aucun moyen de savoir vraiment comment formuler une solution pour un problème à trois corps généralisé. Alors, on va peut-être rendre le problème un petit peu plus simple. On va voir maintenant la restriction au plan circulaire. Il y a trois mots. Donc, le premier, c'est restreint. Ce qui veut dire que, dans notre cas, un des corps qu'on examine, c'est un vaisseau. C'est-à-dire que c'est quelque chose de beaucoup plus logé qu'une planète. Et donc, on peut plus ou moins considérer qu'il a un point négéable par rapport au Soleil ou à Mars. on considère le Soleil et Mars. On se considère que le vaisseau n'a pas d'influence sur le Soleil ni sur Mars. Et du coup, on n'a plus que deux champs d'influence gravitationnelle à considérer. On va pouvoir dégliger les autres. on va aussi postuler que les orbites de Soleil et de Mars ont des orbites circulaires, c'est-à-dire qui tournent en cercle autour de leur point d'attraction. Dans ce graphique, par exemple, on peut voir que la situation a un point donné. Plus tard, quand Mars et le Soleil ont bougé jusqu'au point rouge où ils seront plus tard, les attirances gravitationnelles exercées sur le vaisseau auront changé. On va essayer de regarder ça sous une forme plane, considérer que ça se passe sur un plan. Regardons maintenant la vidéo. Le framerate est très bas, c'est deux images par jour. C'est Pluto et Charon. Charon étant une ex-planète, comme vous le savez. C'était pris par New Horizons en 2016. Et ça montre que les deux ont une rotation autour de leur point d'attraction. C'est aussi ce qui arrive pour le Soleil et la Terre, le Où, le Soleil et Mars. Ça signifie que dans le cas du Soleil et de la Terre, par exemple, le Soleil va faire des petits mouvements autour de son centre de gravité. Le problème reste tout de même difficile. Il y a une autre manière intéressante de simplifier tout ça. Je ne peux pas vous le montrer ici, mais ceux qui sont chez eux peuvent le faire. Vous pouvez prendre votre ordinateur, vous pouvez le tourner à la même vitesse que cette image tournant. ce qui se passe alors, c'est que les deux masses vont rester immobiles de ce point de vue. Mais attention, rien qu'est-ce que c'est en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à un point de référence qui est en rotation. et comme on regarde les choses d'un point de vue en rotation, on va voir apparaître deux nouvelles forces. La force centrifuge et celle qu'on a par exemple quand on joue j'en sais rien. Quand vous faites tourner un enfant autour d'un cercle très vite et qu'il commence à presque voler et qu'il trouve ça cool. Et on a ce genre de force là sur le vaisseau. Et aussi il y a la force de Coriolis qui est un petit peu moins connue et qui dépend de la vélocité du vaisseau. S'il n'y a aucune vélocité en particulière, alors il n'y aura pas de force de Coriolis. Alors notre nouveau problème a quatre forces. L'avantage, c'est que le Soleil et Mars ne bougent plus dans notre nouveau cadre de référence. Alors à quoi ça va ressembler ? Eh bien, voilà un exemple d'orbite. Ça a toujours l'air compliqué. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait avoir dans un problème à deux corps. Parce qu'il y a ces mouvements compliqués. On dirait que ça passe du Soleil à Mars après être resté auprès du Soleil pendant un long moment. Peut-être que certains d'entre vous ont eu le problème à notre accord. dans ce livre, les deux masses sont des planètes et vous avez une planète qui tourne autour de cette orbite. Là, ça, c'est un vrai problème. En particulier, les saisons pourraient être complètement perturbées. donc, c'est un problème qui est, au sens mathématique, chaotique. C'est-à-dire qu'avec des conditions initiales très proches, si vous faites un petit changement, les solutions vont être très, très différentes. C'est le cas ici. Ok, donc, une chose qu'on peut se demander, qu'on peut demander, est-ce que c'est possible de mettre un vaisseau dans un système ? Est-ce que c'est possible que toutes les forces s'annulent ? En fait, oui, c'est possible. Et c'est au niveau des points de la grange. Donc, si vous n'avez pas de vélocité, vous n'avez pas de force de coriolis, vous êtes à nouveau à trois forces. Et comme vous pouvez voir dans ce schéma, c'est possible qu'en fait, toutes ces forces s'annulent, les unes les autres. Maintenant, imaginez que je vous donne des devoirs à calculer ces possibles points de la grange où les forces s'annulent. Donc, on va regarder le résultat de ça. Et il y a cinq points de la grange dans ce problème. L4 et L5 sont au sommet des triangles équilatéraux entre le Soleil et Mars. On a L1, L2 et L3 sur une ligne qui traverse le Soleil et Mars. Donc, si le vaisseau n'a rien de ces points-là, il va rester immobile. Mais, quelqu'un pourrait se demander qu'est-ce qui se passe si on met le vaisseau proche d'un point de la grange. Donc, c'est relié à ce qu'on appelle la stabilité et vous pouvez calculer qu'autour de L4 et L5, l'espace va rester stables. Donc, ils vont rester autour de ces points-là. Mais L1, L2 et L3 sont en fait instables. Donc, si vous mettez un vaisseau là, en fait, au bout d'un moment, il va sortir du point de la grange. Mais ça prend un temps différent. Par exemple, si vous êtes proche de L2, ça prend quelques mois. Si vous êtes proche de L3, ça pourra peut-être prendre 100 ans. Donc, ces points sont en fait toujours différents. Est-ce qu'il y a des preuves que ces points existent ? Je ne vous ai pas montré d'équations, mais cependant, vous pouvez regarder au système solaire. Donc, ici, le système solaire éterne. Au milieu, vous voyez le Soleil, bien évidemment. Et en bas à gauche, il y a Jupiter. Maintenant, si vous imaginez un triangle equilatéral entre le Soleil et Jupiter, en fait, vous voyez ces points verts. Et ce, les points verts sont des astéroïdes. Et ils s'accumulent ici parce qu'en fait, L4 et L5 sont stables. Donc, on peut voir ces dynamiques des points de la grange dans cette image. Mais il y a aussi d'autres applications des points de la grange en particulier. Vous voulez peut-être un télescope quelque part dans l'espace de telle manière que le Soleil ne vous aveugle pas. Bien sûr, il y a la Terre. Si vous pouvez mettre un vaisseau derrière la Terre, on sera peut-être dans l'ombre de la Terre. Et ça, c'est le point de la grange L2. Et c'est une des raisons pour lesquelles ce point est utilisé pour les télescopes. Allô. Et bon, comme on sait que L2 est instable, on ne veut pas juste mettre le vaisseau là. Mais en fait, on le met dans une orbite proche de L2. C'est un exemple particulier, ça s'appelle une orbite Allô. Donc, à droite, on peut en fait voir l'orbite de côté. le point bleu est la Terre. Et à gauche, on voit l'orbite du dessus. Donc, on voit effectivement l'espèce d'ellipse que ça fait. Donc, ça, c'est l'orbite du James Webb, télescope James Webb. Malheureusement, ça n'a pas très bien marché pour ce télescope. mais restez au courant. Un autre exemple qui est devenu assez connu, c'est le satellite relais chinois Kakao qui est sur le point de Lagrange L2 entre la Terre et la Lune. Et il fonctionnait avec le vaisseau qui a atterri sur la Terre Change4. Et ça permettait d'atteindre en fait leur allunisseur même s'il était derrière la Lune et invisible depuis la Terre. Pas atteignable depuis la Terre en termes de pas de ligne de vue depuis la Terre. Maintenant, parlons de la capture ballistique. Tout ce travail a commencé au début des années 90 et c'est la mission Heaten. C'est une mission japonaise d'une sonde lunaire avec un petit orbiteur à l'intérieur qui s'est séparé et en fait c'était supposé entrer une orbite autour de la Lune. Malheureusement, la manœuvre a été ratée. ils n'avaient pas le delta V correct et l'orbiteur a été perdu après la manœuvre. Mais la sonde principale n'avait pas assez d'essence pour atteindre la Lune. c'est un problème, c'est un risque que vous devez prendre à chaque fois. L'équipe était dévastée bien sûr mais deux personnes du GPL, donc la NASA et ils travaillent sur des orbites un peu étranges et des orbites de capture ballistique. Et en fait, ils ont trouvé une pour la sonde Heaton et ils ont envoyé ça aux japonais et ils ont en fait utilisé cette orbite pour réussir à orbiter autour de la Lune. Et ils ont réussi à faire ça huit mois après, enfin plusieurs mois après, au lieu de quelques jours prévus au départ. Donc, un transfert normal vers la Lune dure dans l'an trois jours et celui-là a pris plusieurs mois. Et la raison pour ça, c'est que c'est vraiment bizarre la meilleure dont cette manœuvre ressemble. Donc voici un schéma. Vous pouvez voir que la Terre est plus ou moins au milieu et que la Lune est plus ou moins vers la droite. Euh, la gauche, pardon. Et L2, c'est le point de la grange entre la Terre et le Soleil. Vous pouvez voir que l'orbite il y a à peu près deux parties. Premièrement, on quitte la Terre et on va dans une direction complètement différente de la Lune. Ensuite, ça fait quelque chose de bizarre. Et dans la partie supérieure de l'image, on voit qu'il y a une manœuvre donc on applique de la poussée, de la propulsion. On change d'orbite et cette orbite a directement dirigé le vaisseau vers la Lune avec du coup une trajectoire qui a permis à la Lune de capturer le vaisseau. Bien sûr, ceci n'est pas possible dans un problème à deux corps mais vous pouvez réussir ça avec un problème à trois corps. Ok. Alors qu'est-ce qu'on entend par capture ? Quand on pense un petit peu plus abstraitement, l'idée c'est que nous avons le Soleil et le Mars et le vaisseau. Alors l'orbite qui nous intéresse c'est celle du vaisseau. À un point donné dans le temps, on pourrait décider qu'on oublie le Soleil et se concentrer sur un problème à deux corps entre Mars et le vaisseau. En effet, à ce moment dans le temps, la position du vaisseau par rapport au Mars, l'orbite est déterminée par Mars dans un problème à deux corps. La vitesse va être très importante, c'est celle qu'on va représenter sur la ligne pointillée ici. Et d'ordinaire, vous auriez une orbite hyperbolaire mais bon, c'est juste une approximation puisque dans un problème de corps, les mouvements sont différents. Mais plus tard, il pourrait se trouver qu'on contient une lue sur une forme d'orbite et avec une construction similaire en ignorant l'influence du Soleil. On pourrait trouver que le vaisseau soudainement est dans une orbite elliptique autour de Mars. ce qui signifie que si on laisse de côté le Soleil, l'orbite du vaisseau serait capturée par Mars, ce qui nous intéresserait beaucoup. Alors ce phénomène, quand il arrive, c'est ce qu'on appelle une capture temporaire. Temporaire parce que le vaisseau pourrait en sortir à un certain moment puisque le mouvement réel dépend du problème à trois corps qui est très compliqué. mais pour ce moment au moins il y a une capture et ce qu'on veut c'est trouver une manière peut-être un algorithme de se retrouver dans cette situation qui nous intéresse. La notion qui nous intéresse ici c'est la stabilité N la N-stabilité. On regarde un problème à trois corps on veut aller par exemple sur Mars et on trace un trait comme sur le chemin et sur ce trait on va prendre un point X qui a une certaine distance à Mars et on va prendre une vitesse perpendiculaire une vélocité perpendiculaire à cette ligne de telle façon à ce que cette distance au point X corresponde à une ellipse autour de Mars. Ensuite on regarde le problème et on prend un problème à trois corps avec le vaisseau afin de se retrouver sur cette orbite qui nous intéresse. Ce qui peut se passer c'est que après avoir fait le tour de Mars une fois le vaisseau retouche la ligne à nouveau et dans ce cas-là on peut refaire la même construction en oubliant le soleil on va faire un problème à deux corps et à ce point il est possible qu'on ait encore une orbite qui passe par ce point. Là c'est quelque chose qui nous intéresse puisque ça veut dire que si on arrive à atteindre ce point X alors on peut suivre une orbite et on sait qu'on va faire le tour de Mars une fois et qu'il y a une capture temporaire qui correspond à un problème à deux corps. Alors soit on est capable de faire le tour de Mars deux fois alors c'est ce qu'on appelle un point de stabilité 2 et une orbite comme ça ça correspond à quelque chose qu'on peut utiliser puisqu'elle nous permet de faire le tour de Mars un certain nombre de fois. Mais bon c'est aussi possible que ce soit un point instable ce qui signifie qu'on va faire une ellipse autour de Mars mais que si on continue cette orbite et qu'on prend contre les troisième corps en particulier le Soleil le vaisseau va sortir de cette orbite et c'est pas ce qui nous intéresse c'est ce qu'on appelle un point instable. Et enfin il y a une autre chose qu'on peut faire c'est quelque chose en fait assez commun c'est au lieu de résoudre le problème en allant vers l'avant on peut faire au contraire aller à un retour en fait vous vous prenez le point le plus avancé dans le temps et vous résolvez le problème à l'envers pour retrouver le point qui correspondrait à une ellipse qui vous intéresse et vous remontez pour vous rapprocher du Soleil c'est ce qu'on appelle l'un point instable dans le passé et ça on peut l'utiliser pourquoi ? parce que on peut prendre ces différents concepts et construire une orbite avec eux l'idée c'est que on va choisir un point X qui est instable par exemple qui va faire le tour de Mars six fois un nombre qui nous intéresse c'est ce qu'on voit en bleu sur le graphique mais quand on remonte dans le temps pour voir comment on y est arrivé on voit que ça quitte Mars et que ça ne se revient pas d'une façon elliptique autour de Mars ça c'est la partie en rouge ensuite on considère un point Y sur cette courbe assez loin de Mars un point qu'on peut choisir et là on considère un transfert Oman pour aller de la Terre jusqu'à ce point Y et donc notre orbite est comprise de trois parties maintenant le transfert Oman mais qui ne vise pas Mars mais ce point Y ensuite on fait une manœuvre arriver à ce point Y puisqu'on veut passer à cette orbite rouge et celle-ci va nous amener au point X auquel on sait parce qu'on l'a construit de telle façon que le vaisseau va continuer à faire une rotation autour de Mars pendant au moins ces temps ce qui est intéressant c'est qu'au point X il n'y a pas de manœuvre nécessaire de faire pour avoir cette propriété ça c'est un ordre de mission tout à fait crédible et la manière dont c'est fait généralement c'est que vous pouvez calculer ce point X avec les propriétés qui vous intéresse une stabilité une instabilité dans un certain nombre et aussi une instabilité dans le passé et une fois qu'on a ce point vous pouvez construire cette trajectoire on va regarder un exemple concret maintenant donc voici ça c'est pour la Mars et la Terre à gauche vous voyez les deux orbites circulaires de Mars et de la Terre et à droite vous voyez la même orbite mais du point de vue d'un point de vue centré sur Mars donc la mission commence sur la gauche avec le transfert de man c'est la ligne noire sur le schéma de gauche donc on arrive ensuite à un point XC donc ce point est plutôt loin de Mars ici on fait une manœuvre on passe sur l'orbite rouge qui nous approche d'avoir un autre point XC plus proche de Mars à partir duquel on va pouvoir commencer à orbiter autour de Mars et le point X en fait il est au-dessus en haut des images et ensuite à droite l'orbite a l'air vraiment étrange l'orbite rouge c'est l'orbite de capture qui va nous permettre d'aller sur Mars et si vous regardez vraiment bien vous pouvez voir qu'on tourne autour de Mars six fois et durant ces six rotations autour de Mars on peut faire des expériences peut-être que c'est suffisant pour ce qu'on essaie de faire mais cependant si on veut rester là on est obligé d'exécuter une autre manœuvre pour rester autour de Mars et je veux dire le principe a l'air simple mais on doit quand même faire quelques calculs et on doit vérifier comment on est bon et en fait il y a quelques paramètres que vous pouvez choisir en particulier la cible le point X a une certaine distance que vous visez autour de Mars et vous voyez que c'est seulement bon si cette altitude ces distances sont suffisamment grandes si elles sont suffisamment grandes vous pouvez sauvegarder jusqu'à 23% de votre delta V votre poussée ce qui est énorme généralement en réalité c'est pas aussi bon que ça avec une distance plus faible vous pouvez pas sauvegarder de delta V du tout donc il y a toujours des compromis à faire cependant il y a un autre avantage si vous vous souvenez de ce point Y ce point Y on a choisi ce point Y sur l'orbite rouge qui est sur le machinat gauche avant et ça veut dire que notre transfert de man n'a pas besoin de directement viser Mars il peut en fait viser n'importe quel point de cette orbite de capture donc on a plein de transferts de man qu'on peut utiliser pour arriver là on a du coup une fenêtre pour changer d'orbite beaucoup plus large donc au lieu que ce soit tous les 26 mois et bien on peut faire ça beaucoup plus souvent cependant il y a un petit problème si vous regardez sur le graphe très précis enfin très bien vous avez peut-être vu que l'orbite rouge prenait les trois quarts de la rotation de Mars et ça correspond à peu près 400 jours donc c'est à beaucoup de temps donc vous ne voulez pas utiliser ça avec des humains à bord parce qu'ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps mais en principe il y a des moyens de rendre ça plus court mais en général ça prend beaucoup de temps donc regardons un véritable exemple encore une fois c'est Bepi-Colombo à nouveau le point vert est Mercure donc c'est un zoom de l'animation précédente et donc la ligne violette et l'orbite et on voit qu'elle est un peu étrange les premiers mouvements autour de Mercure durent utilisent la gravité pour ralentir ensuite on a une orbite de capture donc c'est le point de part qui est difficile à trouver mais quand l'animation se termine c'est quand on arrive le point où le vaisseau est capturé temporairement une altitude de 180 000 km au-dessus de Mercure ce qui est assez élevé mais suffisant pour une mission et en fait ils font des manœuvres supplémentaires pour rester autour de Mercure ok dans les dernières minutes regardons comment est-ce qu'on pourrait étendre tout ça on pourrait essayer de rendre ça plus général ce concept est appelé réseau de transport système de transport interplanétaire et c'est similaire à ce qu'on vient juste de voir l'idée c'est qu'en fait cette orbite de capture fait partie d'une collection d'orbites qui ont des propriétés qui nous permettent de rentrer sur Mars ou de quitter Mars il y a la dynamique des points de Lagrange en particulier L1 entre les deux masses et si vous menez l'enquête sur ces points de Lagrange vous pouvez voir qu'il y a différentes orbites et si vous comprenez ça vous pouvez en fait essayer de l'autre côté des points de Lagrange on passe de Mars vers le soleil et on fait quelque chose de similaire là on trouve des orbites similaires autour du soleil et qui utilisent les points de Lagrange de manière similaire ensuite on a déjà des orbites qui se rejoignent à L1 et on est peut-être capables de les connecter peut-être et ensuite on a juste besoin d'atteindre l'orbite atteindre l'orbite atteindre du soleil si vous trouvez un moyen de faire ça vous pouvez vous débarrasser du transfert de man et réduire votre delta V encore plus le problème c'est que c'est difficile de trouver toutes ces orbites et bien sûr vous avez besoin de collecter ces orbites ensemble quand vous approchez le point de Lagrange L1 vous pouvez facilement changer d'orbite mais vous ne voulez pas attendre très longtemps au niveau du point de Lagrange voici une image de ce à quoi ça pourrait ressembler donc on a le soleil Mars et on a les deux points de Lagrange L1 et L2 entre Mars et le soleil l'orbite rouge est une extension de cette orbite de capture qu'on a déjà vue donc dans le passé en fait ça va vers un point de Lagrange je n'ai pas expliqué cela mais il y a moyen il y a plein d'orbites possibles autour de L1 mais elles sont toutes instables cette orbite que j'ai utilisée dans cette image à l'approche autour de L1 ensuite on fait la même chose de l'autre côté au niveau du soleil on prend ces orbites on les connecte et quand on est sur l'orbite noire on fait quelques manoeuvres pour changer d'orbite et donc on a à peu près une connexion pour aller de Mars au soleil donc ça c'est l'idée c'est la procedure générale mais bien sûr c'est difficile et au bout du compte vous avez besoin de faire beaucoup de calculs comme j'ai dit au début c'est juste un aperçu il y a plein de détails n'essayez pas de lancer votre propre mission et voilà avec tout ça j'aimerais vous remercier et je suis ouvert à vos questions Merci Sven pour cette présentation très intéressante on a quelques minutes pour les questions merci de vous présenter auprès des micros si vous avez des questions on va commencer par le micro numéro 1 ok quels sont les problèmes associés autour du point de Lagrange L1 est-ce qu'il y a est-ce que c'est aussi possible qu'est-ce que vous pourriez faire ces manoeuvres par X-Black L2 oui tout à fait en principe je ne vais pas montrer tout ce qui se passe là mais ce genre d'orbites existent autour de L1 mais aussi à L2 et en principe vous pourriez de cette façon quitter un problème à deux corps pour trouver une orbite comme ça mais bien sûr les détails seraient différents vous ne pouvez pas utiliser tous vos calculs que vous avez faits pour L1 pour les transférer sur L2 il va falloir recommencer une nouvelle fois les calculs Est-ce qu'il est possible d'utiliser ce genre de transfert dans le Cardinal Space Programme ? Alors Homan Transfer bien sûr utiliser la gravité aussi mais le problème d'être encore non pas parce que la manière dans le Cardinal Space Programme sans mode en tout cas fonctionne c'est qu'il passe d'un système de gravité à l'autre donc ce que j'ai décrit tout à l'heure comme des solutions de patch où on a dû retravailler notre situation pour considérer plus de force de gravité c'est la manière dont la physique est implémentée dans le Cardinal Space Programme donc on ne peut pas vraiment faire de transfert interplanétaire dedans mais je crois cependant qu'il y a un mod qui a permis de faire ça mais peut-être que ça va beaucoup faire souffrir votre ordinateur et je vais te faire ça et je vais te faire ça bonjour j'ai en fait deux questions et j'espère que c'est bon première question c'est je me demande comment vous faites vos calculs pratiques vous avez dit qu'il y a le problème à deux corps et des solutions que vous pouvez calculer avec le problème à deux corps ensuite il y a le problème à trois corps et j'imagine qu'il y a un problème à n-core à quoi ça ressemble comment vous faites du problème à n-core et la seconde question c'est vous réduisez delta V de près de 15% et que vous dites que c'est énorme et donc quel effet ça a sur la charge utile alors concernant la première question en principe si vous faites un plan pour une mission vous devez calculer tous ces paramètres vous concevez un plan général de ce que vous voulez faire mais à la fin évidemment il y a beaucoup de corps avec une certaine masse dans le système solaire il va falloir tous les incorporer dans le calcul au final il va falloir faire des recherches numériques très compliquées dans un problème avec n-core et il va falloir aussi incorporer d'autres effets comme par exemple les radiations solaires qui peuvent avoir une influence sur votre orbite il y a beaucoup d'effets de ce genre ainsi quand vous avez pris une idée de ce que vous voulez faire vous allez devoir prendre votre simulateur physique pour faire un problème à n-core et ensuite faire beaucoup de recherches numériques là-dessus mais il faut bien trouver un point de départ c'est pour ça qu'on utilise ces simplifications et après il faut s'en servir pour arriver à la solution ultime mais c'est effectivement beaucoup de calculs quant à la seconde question vous pouvez me la rappeler la seconde question était réduire la delta V par 15% quel effet ça a sur la charge utile alors si vous avez besoin de 15% de moins de carburant alors vous avez 15% de plus de poids que vous pouvez prendre comme charge active par exemple vous avez de nouveaux instruments physiques et une autre chose que vous pouvez faire c'est conserver ce carburant mais l'utiliser pour d'autres choses par exemple dans le télescope James Webb qui circule autour de cette orbite en fond de halo c'est une orbite instable donc le James Webb le télescope James Webb fait quelques manœuvres par an pour rester sur cette orbite et comme ils ont un nombre limité de carburant au bout d'un moment ça ne sera plus possible mais avoir réduit le carburant nécessaire en delta V ça leur a permis de rallonger la durée de vie de la mission quand vous faites une mission de ce genre j'imagine que parfois ça se passe exactement comme vous avez calculé à l'avance quelle précision vous pouvez atteindre pour calculer la position et la vitesse d'un vaisseau quelle est la résolution alors pour Mars je ne suis pas précisément sûr du degré de précision mais par exemple si vous avez une mission d'observation de la Terre qui est en orbite autour de la Terre vous pouvez avoir une orbite assez précise qui est assez bonne pour prendre des photos de la Terre par exemple ça vous permet de mesurer il est possible de mesurer l'orbite suffisamment bien de la calculer suffisamment bien pour prévoir par exemple deux semaines à l'avance l'évolution de l'orbite ce qui est intéressant cependant je ne peux pas vous donner vraiment de nombre précis sur ce sujet mais ça va dépendre de la situation pour Mars par exemple comme c'est assez loin je dirais que c'est quelque chose un peu moins que pour le Terre j'ai une question très courte merci pour votre présentation vous avez dit que vous faites votre planification de votre voyage avec le problème à deux corps et le problème à trois corps est-ce qu'il y a des problèmes est-ce qu'il y a des trucs pour le problème à quatre corps des points de Lagrange oui en fait je travaille actuellement sur le sujet je n'ai pas encore la réponse le problème à trois corps est déjà très compliqué à mon avis en tout cas et je n'ai jamais encore trouvé cette solution pour un problème à quatre corps cependant au plus où on augmente le nombre de corps il y a des solutions au moins symétriques qu'on peut trouver mais c'est quelque chose d'un petit peu différent des points de Lagrange merci de nous avoir suivis pour cette traduction française délivré par Louis et Damoc sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501